Donald Trump ne manque jamais une occasion de provoquer le prince Harry Ce samedi 24 février, l'ancien président des États-Unis a évoqué le sort du mari de Meghan Markle, s'il était réélu à la prochaine élection présidentielle. Entre Donald Trump et le prince Harry, ce n'est pas l'amour fou. A plusieurs reprises, l'ancien président des États-Unis s'est népris au Sussex qui vive des jours heureux à Los Angeles. Une idylle très commentée et vivement critiquée par le mari de Mélania Trump, qui avait eu des propos houleux envers la comédienne. Lors d'une interview datant de 2016 avait qualifié la mère de Lily Bay et Archie de personnes méchantes. Des déclarations que le prince Harry ne lui avait pas pardonnées. La spécialiste en royauté, Emily Andrews, avait expliqué que le frère de William n'avait pas daigné adresser un regard à Donald Trump lors de sa venue au Royaume-Uni. Il se tenait clairement en retrait, avait expliqué la journaliste Omiror. Et un témoin de surenchérir, il semblait garder ses distances avec le président et la première dame lors de la tournée de la collection royale. Il est resté au fond de la pièce tout le temps, en se balançant sur ses talons, l'air totalement indifférent. Donald Trump s'est ne prend une nouvelle fois au prince Harry si de l'eau semblait avoir coulé sous les ponts. C'était sans compter sur les récentes déclarations de Donald Trump lors d'une récente allocution. Interrogé ce samedi 24 février, en marge d'un meeting politique conservateur, l'ancien président des États-Unis, a assuré que, s'il était réélu à la prochaine présidentielle, il ne ferait rien pour aider le prince Harry et sa famille. « Je ne le protégerai pas, s'il est réélu, note de la rédaction. Il a trahi la reine. Si est-il impardonnable, a-t-il fait savoir face à une foule de fidèles. Il se débrouillerait tout seul si cela dépendait de moi, a-t-il ajouté au Daily Express US. » Par la suite, le père de Tiffany et Baron a laissé entendre que le gouvernement de Joe Biden avait été trop généreux envers le frère de William, en faisant allusion à la procédure de visa d'immigration accordée au père de Lily Bay et Archie pour s'installer aux États-Unis. En septembre 2023, l'homme d'affaires avait expliqué sur le plateau de The Guild Show, qu'il adorerait débattre avec Meghan Markle, qu'il a tant critiqué par le passé. « J'adorerais, je suis tellement en désaccord avec elle, avait-il fait savoir. » Ambiance Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501